Musique Salut Eva ! Coucou papa ! Tu lis quoi ? Une chambre à soie de Virginia Woolf. Je connais pas. Une autrice moderniste du début du 20ème. Connue notamment pour cette oeuvre où elle critique le patriarcat, le peu de place laissée aux femmes écrivaines dans l'histoire, et revendique l'indépendance économique. Ah, attends, 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 tu m'as promis, d'aborder un sujet léger et joyeux ? Oui, et bien justement, on va parler féminisme. Un sujet qui me tient à cœur. Ah, je suis pas sûr que ce soit si léger. C'est un sujet plutôt sensible et sacrément débattu en ce moment. En effet, si près de 80% de la population française se dit favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes, seuls 38% se disent féministes. Terme aujourd'hui malheureusement assimilé à une lutte anti-hommes. Je crois qu'il est temps de rétablir quelques vérités. Euh, je m'en remets toujours pas, qui est 20% de la population française qui ne soit pas favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes. Sur ce sujet, tu n'es pas au bout de tes surprises. Bah vas-y, fonce ! Dis-moi, comment tout cela a-t-il commencé ? Dès la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle, on assiste à la naissance d'un proto-féminisme, consistant alors à demander un droit à l'éducation des jeunes filles et parfois même seulement le droit d'apprendre à lire et écrire. Mais ce courant s'oppose aux religions et textes bibliques prônant une soumission des femmes envers les hommes. Ah ouais, sympa la mentalité ! Au début du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, la philosophie humaniste va permettre une interrogation sur les droits des femmes, leur place dans la société et donc leur rôle politique. Des écrivaines anglaises comme Marie Astel, au début du siècle, puis Marie Wollstonecraft à la fin, vont porter les idées égalitaires. Bah, et en France ? La Révolution française de 1789, notamment grâce au marquis de Condorcet et à Olympe de Gouges, offrira une première avancée dans l'égalité femmes-hommes, le droit au divorce, le mariage comme contrat civil égalitaire, l'égalité en matière d'héritage... Ah, voilà de beaux progrès ! ...qui seront tous annulés sous l'Empire napoléonien et la Restauration entre 1804 et 1816. Ah, coup dur ! Et Olympe de Gouges fut guillotiné. Ah, coup mou ! Non, c'est... 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 c'est pas possible, cette blague, papa, non. Pardon. Mais heureusement, le mouvement pour l'égalité, aussi appelé égalitarisme, en Europe, était lancé. Le 19e siècle sera marqué par la dénonciation des injustices faites aux femmes et l'apparition de journaux féministes, notamment au Royaume-Uni, grâce à des militantes comme Marion Reed, Caroline Norton, Florence Nightingale ou Francis Cobb. Mais aussi en France, avec la création du premier groupe féministe français en 1868, porté entre autres par Louise Michel ou Maria Dérem. Le mouvement s'étendra à toute l'Europe dès cette époque ? Et au-delà ! Aux Etats-Unis, bien sûr, et dès le milieu du 19e, au Japon et même en Perse, l'actuel Iran. Comme quoi, les idées reçues ? Et cela va-t-il mener à de nombreuses avancées ? Oui, et surtout en matière de suffrage, de droits à la propriété, de droits matrimonial, de divorces. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, naîtra entre les pays occidentaux, ce qui sera ensuite nommé la première vague féministe. Le Wyoming, État des États-Unis, sera le premier à accorder le droit de vote aux femmes en 1868. Il s'en souvra à quelques autres États et pays, mais il faudra pour beaucoup attendre la fin de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel les femmes ont eu un rôle majeur. Oui, et une période durant laquelle elles se retrouvent malheureusement beaucoup plus nombreuses. Eh oui, tristement, en effet. Le droit de vote ne leur sera accordé aux États-Unis qu'en 1920, au Royaume-Uni en 1928, avec le fameux mouvement des suffragettes. Et en France, alors ? On n'est pas vraiment de bons élèves. Il aura fallu attendre le 21 avril 1944 et une ordonnance du Comité français de la libération nationale, signée par le général de Gaulle, pour qu'enfin les femmes puissent participer à l'élection de leurs représentants. Ah ouais, t'as raison, on n'est pas de bons élèves. Et je suppose que ça y est, quand même, le mouvement était bien lancé. Oh, malheureusement, ce n'est pas si simple. Il va falloir attendre les années 60 pour qu'aux États-Unis débute une deuxième vague féministe, militant cette fois pour des avancées en matière de sexualité, de droits à disposer de son corps, d'émancipation et de liberté. A few moments later... Oui ? Hé, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je veux savoir la suite de ta petite histoire du féminisme. Ah bon ? Je pensais que c'était un sujet compliqué à éviter. Que tu rends toujours aussi passionnant, ma fille adorée. Je crois qu'on était rendu à l'après-guerre, il me semble. En effet. Si le 19e siècle et le début du 20e siècle avaient permis de grandes avancées, en termes de droits civiques notamment, la place des femmes dans la société était encore loin d'être légale de celle des hommes. Malgré l'importance du travail des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale ? Eh oui ! Même si chacun des grands conflits du 20e siècle ont mis en avant l'importance du travail des femmes dans la société, celles-ci se sont malheureusement vues remises à une place de femmes au foyer à la sortie des guerres, notamment dans un but de repeuplement. Ah ouais, c'est un peu limitant comme rôle quand même. Heureusement, une deuxième vague renaît, notamment en France grâce à Simone de Beauvoir et son fameux ouvrage Le Deuxième Cèque, paru en 1949, dans lequel elle dénonce la place secondaire de la femme rétrogradée à sa fonction biologique. Ah, la France en tête pour une fois ! Oui, tout à fait ! Ce sont ces écrits qui vont inspirer la deuxième vague en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, où dès les années 60, de grands combats voient être gagnés. En 1963, dans la mouvance des Women's Lib, le président Kennedy remet un rapport mettant en exergue l'inégalité femmes-hommes, donnant une impulsion au vote de nombreuses lois libératrices. Et en France alors ? Durant toutes les années 60, des mouvements féministes se forment inspirés par les écrits de Beauvoir et les luttes anglo-saxonnes. Petite anecdote personnelle. En 1963, après leur mariage, ton grand-père a dû donner son autorisation à ta grand-mère pour qu'elle puisse avoir son propre compte bancaire. Effectivement. Le droit à disposer d'un compte en banque et à signer un contrat de travail sans le consentement de son mari est obtenu en 1965. Puis une première loi sur le droit à la contraception en 1967. C'est incroyable, c'était hier ! Oui ! En 1970 est créé le MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Ces mouvements militent pour les droits des femmes à disposer de leur corps, dénoncent le patriarcat, les violences faites aux femmes et le viol, progrès une émancipation de la femme au sein du foyer et obtiennent notamment le droit au divorce par consentement mutuel en 1974. Il était temps, nous ! La libération sexuelle et le droit à disposer de son corps ? J'ai l'impression que c'est toujours pas gagné, quand même. Et oui, tu as tristement raison. En 1971, Simone de Beauvoir, encore elle, écrit le manifeste des 343, pétition signée par 343 femmes ayant été obligées de se faire avorter dans l'illégalité avec tout ce que cela comporte comme risque. Cela aboutira à la fameuse loi contre l'interdiction de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse de Simone Veil en 1975. Quelle avancée, d'ailleurs ! Cette année verra d'ailleurs aussi la date du 8 mars, officialisée comme celle de la Journée internationale des droits des femmes. Que l'on célèbre activement tous les ans, nous. Ce mouvement se poursuit ensuite dans les années 80, alors ? Oh, ce n'est pas si simple, papa. Au contraire, des mouvements anti-féministes vont émerger, critiquant cette seconde vague, dénonçant une régression pour les deux sexes et les années 80 deviendront aussi celles de la femme-objet, un symbole de richesse pour l'homme. Ah, pas cool. D'où une troisième vague à partir des années 90. Tu nous tees, là, Eva. On veut savoir. One eternity later. Bof ! À droite. Et gare-toi. Attends, 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 attends. Tu m'emmènes où, là ? À la bibliothèque universitaire d'Angers. Carrément ? Attends, tu m'envoies faire un stage intensif ? Mon cas est si désespéré que ça ? Mieux que ça, tu vas voir. Dans cette bibliothèque se trouve le centre des archives du féminisme. C'est l'un des hauts lieux du féminisme en France. Il répertorie et concerne des archives privées du 19e, 20e et 21e siècle qui ont été donnés par des associations militantes ou par des personnalités françaises connues pour leur action féministe. C'est génial d'être ici, merci. Ce lieu unique créé en 2000 est le fruit d'une collaboration entre l'association Archive du Féminisme et la bibliothèque universitaire d'Angers. C'est excellent d'avoir un endroit comme ça dans notre ville. Oui, régulièrement, s'organiser des visites, des expositions, des présentations lors de colloques. Mais ce lieu peut aussi aider à la publication et au partage des œuvres liées au féminisme et parfois à l'anti-féminisme. C'est vrai que lorsqu'on pense histoire du féminisme, on pense forcément à la seconde vague, celle des années 60 et 70. Mais a priori, les choses n'ont pas fait qu'aller dans le bon sens ensuite. Tout à fait. Si les années 60 et 70 permettent une émancipation des mœurs, la liberté sexuelle et le droit pour les femmes à disposer de leur corps, notamment grâce à la contraception et à l'eau à l'enveil sur l'IVG, les années 80 voient l'émergence de nombreux contre-courants, dénonçant le féminisme, l'accusant d'être la cause d'une perte de repères et de valeurs familiales et sociétales fondamentales. Ouais, comme quoi, jamais rien n'est acquis. Ce n'est jamais aussi vrai que lorsque l'on parle de féminisme, papa. Les années 80, années du m'as-tu-vu, de l'argent et de la réussite, vont malheureusement faire renaître la femme objet, signes extérieures de richesses comme une voiture ou un beau costume. Ah ouais, on se souvient tous des publicités des années 80, notamment pour des marques automobiles, dans lesquelles la femme est soit un fer-valoir, soit une récompense. Les années 80 voient aussi l'émergence d'une société mondialisée et multiculturelle, ce qui mènera à ce qui sera appelé la troisième vague ou le néo-féminisme dans les années 90. Et quelles en seront les revendications ? Les femmes vont s'affirmer comme fortes, indépendantes et revendiquer une égalité d'accès aux métiers et notamment aux postes importants et au pouvoir. Peut-on dire que cela a fonctionné ? Cela avance, même si l'on sait qu'il existe encore trop de disparités et d'inégalités. Selon l'Observatoire des multinationales, les femmes représentaient en 2018 39% de l'effectif total du CAC 40, 42% des conseils d'administration, 30% des cadres et seulement 16% des comités exécutifs ou de direction. Le fameux plafond de verre existe bel et bien. Mais pourtant, elles sont au pouvoir dans beaucoup de pays. Ta vision est biaisée du fait que tu sois français et que 11 pays d'Europe soient dirigés par des femmes. Sur plus de 200. 4 autres sont à la tête de pays asiatiques, 2 en Afrique, 2 dans les Caraïbes et 2 en Océanie. Aucune sur le continent américain. Effectivement, c'est trop peu. Et quels furent les autres combats de cette troisième vague ? Des associations vont être créées pour lutter contre les violences faites aux femmes, viols, incestes, mutilations et esclavagisme sexuel. L'excision existe encore, malheureusement. Le combat continue. Tout comme celui mené pour les droits à l'avortement et à la contraception, régulièrement remis en cause, notamment par les mouvements religieux. Il suffit de voir tristement ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Oh que oui, l'histoire nous montre à quel point tout cela est fragile. L'histoire, justement, est l'un des points autour duquel la lutte s'organise durant cette troisième vague. Notamment en reconnaissant l'importance du rôle des femmes au travers des siècles, dans tous les domaines. En science, notamment. L'implication décisive de femmes qui avaient été contraintes au silence, leurs travaux et découvertes parfois même volées par des hommes, et de plus en plus reconnues. Toutes ces femmes invisibilisées sont désormais mises à l'honneur sur de nombreux ouvrages. La lutte continue donc, mais de quelle manière ? Grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, entre autres. Le mouvement MeToo, et son pendant français Balance ton porc, explose en 2017. Ils luttent non seulement contre les violences physiques, mais également psychologiques faites aux femmes. Harcèlement, discrimination, et bien au-delà également, dénonçant le sexisme façonné par nos sociétés, notamment via l'éducation. Ouais, mais mouvements parfois pointés du doigt par les hommes comme étant anti-mecs. En effet. D'ailleurs, le terme féminisme, porté dans les années 2000 par certains mouvements radicaux et violents, fut un temps rejeté et associé à une lutte anti-hommes. Ah, c'est sûr qu'il est parfois difficile de se dire féministe en tant qu'homme. Oui, c'est vrai. Mais ce terme revient aujourd'hui désormais dans un véritable contexte égalitaire, prenant une réconciliation entre les femmes et les hommes, en proposant d'accompagner ces derniers vers un nouveau monde, dans lequel les droits sont assurés pour chacun. C'est beau. C'est la mission de ma génération, papa. Construisons un vivre ensemble. Ah, c'est une bien belle mission, mais comment on fait ça ? Par exemple, en faisant ce que nous faisons en ce moment. Expliquer, vulgariser, éduquer, réconcilier. Et soutenir et présenter ce genre d'endroit. C'est quand même génial d'avoir dans notre belle ville un haut lieu du féminisme. Dans lequel nous avons été parfaitement accueillis et guidés par le personnel de la bibliothèque universitaire. Merci à eux. D'ailleurs, petite visite de la ville d'Angers. T'inquiète, Eva t'expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501